du coup salut salut bienvenue normalement c'est pas mal niveau qualité au niveau son son j'ai personne pour me dire pour faire un retour donc on verra ce sera un petit peu yolo et puis voilà donc là mon grand front à toute sa vie ce qui est étonnant avec la dernière fois était quasiment mort et donc là on doit aller tout 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 jusque là pourquoi on doit aller à méridien ok ça je peux pas le faire ça ligand c'est encore plus loin que méridien ça doit être dans méridien mais genre au fond méridien et à là j'ai un truc qui est qui est pas du tout sur la route en fait mais qu'à cela ne tienne comme je suis là haut je peux me tp ici je fais le camp puis je me tp ici pour faire la route faire vers méridien ça on sera plutôt bien ça que je vais faire c'était ça voyager poirier foirage ça tout ça ce que j'aime pas laisser des quêtes derrière moi un fini un nom film plutôt donc voilà et du coup je peux la crottale tire des salles de carreaux métalliques particulièrement efficace et courte portée à c'est la seule arme que j'ai pas prise parce que courte portée j'ai mon bâton et de loin j'ai l'arc et au pire des vk je fous les savez les trucs au sol là les les fils tendus qui explosent ou truc du genre donc allez le jeu ah oui il y avait lui ok du coup je suis prêt ah bah il y a un mec ok il y en a un là haut déjà alors on va se servir de ça oh merde ok donc ça ça fait ça je ne savais pas à deux chocs ouais effectivement je pensais pas que ça faisait ça oh merde oh merde c'est ce pute ah le bâtard ah il va aller sonner l'arme ah c'est à la base c'est le chef de guerre ah il y a un mec là ah il y a un mec là bon c'est pas toi qui m'a être à voilà ça c'est fait ok 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 ça c'est un sniper qu'est ce qu'il fout au sol qu'est ce qu'il fout au sol il devrait être plutôt en hauteur salut DDD dis moi si le son est bien comme tu es le premier présent et oui ça marche le son est bien ok parfait alors ça c'est un bandit lourd ouais non ok ok bon et du coup oui ça fonctionne enfin c'est en partie grâce à toi DDD donc euh les gens peuvent te remercier oh 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 merde il me reste plus qu'une flèche comme ça hop ils cherchent encore ah bah ils peuvent chercher ça dit qu'ils vont me trouver batard il tourne bah je l'aurais pas alors on se souvient je peux j'ai la compétence attention elle est là bon dommage wow moi je trouve vraiment fort le son mais euh mais je vais te croire DDD hop ça on le dégage euh donc euh ça c'est ok donc ça ça sera quand on on aura fini là elle est un peu forte mais elle reste euh ok bah après là je t'avoue que je l'ai ramassé parce que parce que c'était le truc le plus proche il fouine encore il fouine encore et j'ai gagné bah c'est bizarre il restait deux personnes normalement bon du coup je suis encore accroupi oui bonjour euh alors attendez faut que je ramasse quand même hop hop voilà je savais bien qu'il est resté ah bah par contre lui ça lui dit pas non mais c'est marrant c'est marrant que ça m'ait compté le le camp libre lors que non a priori hein j'suis pas fou ça c'était des bandits ok là ok et là reste un mec à loot je pense ouais plus ce que je viens de tuer mais c'est une autre histoire ah il y a plein de boîtes ici c'est génial des amulettes antiques et tout plein d'éclats de métal allez hop le egg vécore est à moi ah ddd enfin tu as une vraie arme alors qu'est ce qu'ils vont tout ça on s'en bat les couilles nous c'est le violet qui nous intéresse ça je l'ai ça je l'ai pas ça je l'ai pas ça je l'ai ça est ce que c'est bien lance câbles oui c'est carrément cool les lance câbles on va l'acheter à l'équiper à la place du lance câbles ici nice en termes de tenue ah il y en a des nouvelles attendez ça c'est bien contre eux projectiles genre les flèches ça c'est bien contre les attaques de combat rapproché qu'est moi c'est quoi que j'ai actuellement ah j'ai la combat rapproché mais bleu ça c'est contre le froid c'est contre tous les éléments ça c'est contre la corruption c'est juste une jolie contre le feu ok donc moi ce qui m'intéresse c'est ces deux là ici 13 de cristal et au passage tu peux me donner ta boîte gratuite ce qu'elle est pas chère vu qu'elle est gratuite ok du coup artisan on s'en bat les couilles c'est ça qui nous intéresse ok nice artisan alors améliorer à bassin en prend ça en prend aurait plus de flèches de précisions sera sympathique je retiens juste les points d'exclamation parce que ça me c'est c'est vraiment le truc qui m'énerve pour les jeux bien comme d'hab je fais n'importe quoi avec le menu tac 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 on est tout bon objets spéciaux j'ai ça munitions tout 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 voilà au passage du coup au passage au passage je vais du coup améliorer en ce câble mon nouveau lance câble pour qu'il fasse plus de plus de dégâts plus de maniement et plus de plus de rien je vais attendre d'avoir une gemme un peu mieux est pas mal on est pas mal on est pas mal ok sinon il n'y a rien d'autre s'il ya le feu là bas pour sauvegarder notre roi soleil doit laver les péchés voilà parfait il y a des plantes ah je suis presque full life du coup on va looter les zigotos de là bas il faut que je valide ma quête aussi auprès de l'autre l'autre de tout à l'heure ferme là alors Jean-Michel bizarre bonsoir il faut que tu te rappelles de ton instinct de chasseur l'adrénaline l'excitation c'est un appel aux armes de tes désirs profonds ou un appel à l'aide je n'y résiste pas j'avais remarqué alors t'étais soldat avant pour le conte des karja pour eux contre eux un empire a toujours besoin de guerre faut prendre ce qu'on trouve avad le nouveau roi n'est pas de cet avis il a lancé une enquête sur les crimes de guerre toutes les guerres sont un crime à mon sens enfin bref je me suis porté volontaire porté volontaire pour mener l'enquête non pour avouer ce que j'avais fait une enquête c'est juste du temps perdu j'ai été envoyé à l'héliolite pendant deux ans un bon marché quel genre de crime avais-tu commis nil des choses acceptables vu les circonstances acceptable pour qui je prends pas de décision pour être clair ça m'allait de suivre les règles c'est important les règles c'est un cadre une cage à part ça tu connais ces endroits ces lieux désertés où il y avait jadis des gens qui ne sont maintenant plus que des trous dans notre monde il est possible que j'y sois passé qu'est-ce que c'est que cet héliolite un lieu de rituel pour les karja non non pas du tout l'héliolite est une prison elle est située au sud de méridians et des cataractes le nouveau roi soleil croit à la réinsertion des criminels moi aussi dans l'obscurité d'une cellule de pierre j'ai décidé de me concentrer sur ce qui était vraiment important tu as trouvé un nouvel associé je croyais que c'était toi je suis mon propre chemin un chemin qui te mène au brandy on dirait ça me va de toute façon je n'avais pas l'intention de te demander en mariage je ne me sens jamais seul quand il y a des gens à tuer il va un peu vite lui il est temps de nous quitter un petit détour pour nous la fin du chemin pour eux leur vie n'avait pas d'intérêt de toute façon ok voilà ok du coup il faut la enquête ah c'est chiant il y a des points d'exclamation je n'aime pas ça ça c'est tous les trucs didacticiels en vrai on s'en tape quoi après ça donne beaucoup d'xp au final si on fait tout cumuler mais bon ça je pense que je ne vais pas les faire les trucs didacticiels ça la zone corrompue elle se trouve où ? elle se trouve là-bas ça me fait chier mais au moins ça sera fait je suis désolé on va aller à Méridion juste après en théorie plus de quête après en théorie c'est le chargement de l'infini et au-delà en tout cas je ne sais pas où j'en suis dans le jeu oh non je suis obligé de faire le tour tout ça parce que là c'est fermé la neige s'installe plus vite que le givre oh pis aller il a l'air de ouf tout c'est écrit tout ce sang ça choque personne que je monte un un truc un truc comment ça s'appelle enfin une machine quoi ok en tout cas il est sympathique avec cet animal j'ai envie de vous dire écoute écoute si je veux si je veux je peux le pirater je suis à ton ah ouais bon reste tranquille je pense que je vais tous les défoncer avec mon mon pet en mode pas de pitié j'espère juste qu'il ne peut pas se faire corrompre wow merci oh ils l'ont défoncé oui 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 putain ils ont one shot mon animal quoi je suis dégoûté je suis bientôt le 27 vous ne le voyez pas parce que j'ai ma tête devant sachez-le ok qu'est ce qu'il y a ici aaaah ordre spéciaux ok à tout le personnel de compagnie e 5e bataillon 3e brigade civile zone d'aurora présentez vous au vertiqué onyx à 5 heures et embarqué dans l'aéro vert qui vous sera indiqué départ à 5h30 arrivé à bera mozambique prévu à minuit heure locale les affectations de logements et les plannings seront remis à l'atterrissage votre mission aider le personnel des fadm et les bataillons civils locaux pour à la construction d'obstacles défensifs le long de la côte b mettre en place un bouclier balistique autour de l'aéroport international de bera 4 une fois les missions de construction terminée vous prendrez part à des opérations d'entraînement en défense et en attaque en prévision d'un assaut ennemis 5 n'oubliez jamais votre comportement doit faire honneur à votre unité à votre pays à l'opération victoire pérenne et à vous même ok que quelque chose de plutôt militaire un dirons nous qu'est ce que c'est que c'est ici encore des débris antiques et bien ça en fait des débris antiques qu'est ce qu'il y a pas en dessous rien y'a rien en dessous dommage et du coup je suis à pied maintenant bravo je suis à pied mais mais c'est pas trop grave étant donné que je veux que je vais faire un voyage rapide et je crois qu'à côté de la destination du voyage rapide il y a un il y a un un troupeau pas loin mais ça c'était pas l'endroit du début en fait c'est totalement l'endroit du début ok bref je m'égare là aussi une zone corrompue zone de chasse zone corrompue et du coup celle là je l'ai elle est où là celle là je l'ai pas faite ça va être en cas à faire on est plus assez après et puis les corrompus c'est pas cool déjà ils ont tué mon grand front par contre faudrait que je réussisse à trouver des des creusets je sais que tout au nord de la zone est j'ai pas été là où il y a la neige et tout ça donc si ça se trouve il y a des 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 souterrains un creuset ou une conne du genre donc j'aimerais bien trouver pareil il me faut une batterie et la quête justement où il fallait une batterie c'était niveau 25 là je suis niveau 27 je crois ou quasi 27 ou presque 28 je sais pas trop ces eaux là quoi donc je pourrais trouver des trucs une batterie on va le vendre pas trop longtemps je suppose il est où le drapeau il est là bas ah des petites fleurs qui me permettent de me soigner ça c'est bon ah on voit que là il y a un truc corrompu non c'est pas ça que je voulais faire ils se foutent sur la tronche avec des trucs ça c'est un hotpate c'est un charognard ça c'est un hotpate ça c'est chiant ça c'est chiant parce que c'est les trucs volants ça les hotpates non ah non c'est les oui je sais c'est les poulets qu'on a déjà vu une fois au chalet MDR du coup lui qu'est-ce qu'il aime pas il aime pas il aime pas ce genre de flèche parfait pas le bâtard arrête d'avancer arrête de bouger donc là il se dit quoi qu'est-ce qu'il se passe qu'est-ce qu'il se passe là il comprend pas tout wow C'est parti ! Fils de pute ! Aïe ! Oh ! Au moins j'ai stun les deux là ! Ok ! Et il pleut ! Ah bravo ! J'ai un temps de merde par ici ! Alors l'avantage... Merde je peux pas rentrer ! C'est qu'il y avait que trois mobs dont un que j'ai tué discrètement, enfin discrètement plus ou moins. Le chien il m'a cassé les couilles tout le long. Et au final... Je vais garder ça pour la route. Au final qu'est-ce qu'il y avait de beau dans le coin ? Ah ! Ah j'ai trouvé un cure-dent ! Antique ! Hop ! Alors... Premier pas avec Seran. Merci d'avoir acheté l'assistant d'organisation résidentielle Seran. Veuillez suivre les instructions ci-dessous pour le configurer. Avant d'activer votre Seran, rangez soigneusement et manuellement votre lieu de résidence. Ne vous inquiétez pas, c'est la dernière fois que vous aurez à le faire. Téléchargez l'appli Seran sur votre dispositif d'augmentation personnelle. Le code d'activation est imprimé sur la face inférieure de votre Seran. Allumez votre Seran. Essayez l'appli pour indiquer au Seran les pièces dont vous souhaitez qu'il s'occupe. Attendez 3 minutes, le temps que votre Seran enregistre l'agencement de votre habitation et l'emplacement de chacune de vos possessions. Pour vérifier que le Seran a correctement enregistré les données, déplacez entre 5 et 10 objets de leur emplacement habituel. Ordonnez à votre Seran de commencer sa mission opération nettoyage. Si vous avez correctement suivi les instructions, votre Seran est maintenant prêt à s'occuper de l'entretien de votre foyer. Alors laissez-le travailler et relaxez-vous. Ça a l'air génial comme création, franchement. Le truc il range à ta place. Genre il a juste à enregistrer le bordel. C'est pas magique ça. Ah là-bas c'est le truc avec les crocodiles. On a déjà passé là. Ok, bon c'est tout. Parce qu'après je sais il y a des trucs genre là ça on l'a pas fait. Il y a des trucs là au nord où on sait pas trop ce que c'est. Il y a aussi tous les trucs à ramasser mais ça à la limite on le fera une prochaine fois. Là il y a toute une map que j'ai découverte et que bah... C'est compliqué. Genre là par exemple c'est le camp de chasse qu'on devra faire un jour. Bref. Du coup on va... On va aller là. Comme ça on pourra prendre un truc là et faire la route. Ça me paraît être une bonne idée. Par contre ouais c'est chiant à chaque fois c'est le chargement trop long. Mais comme je l'ai déjà dit la dernière fois en même temps il y a... Pas de chargement pendant... Pendant qu'on se déplace normalement donc euh... Ah désolé. Hop je coupe le son mon portable. Ce petit saligo. Il fait du bruit. Pour des choses que je connais déjà en plus. Hop. Bon en tout cas euh... Donne le moi. De quoi DDD ? De quoi tu parles ? En tout cas demain ça sera stream avec Ista sur Sensro qu'on continuera. Euh... Lundi et mardi ça sera très certain. Bah ça sera du horizon moi je pense. Et mercredi vous aurez une petite surprise. Alors le but c'est d'aller là bas. Sauf qu'on a des trucs là avant. Des grands fronts. Je saurais quoi en faire. Je saurais quoi en faire. Et hop. J'y étais presque. De quoi j'étais presque. Non tu l'as eu c'est bon. On continue par là. Et ensuite on va à gauche. Ouais hésiter de bousculer des gens hein. Ça serait gênant. Hop. Feu de camp. La monture ne peut entrer ici. Ce qui me parait logique. On va le laisser là. Faire une petite sauvegarde. Donne le moi le téléphone. Ah bah non. Vu que c'est le mien. Désolé pour l'attente mais toutes les marchandises entrant dans la ville doivent être examinées. C'est proprement scandaleux. Nous sommes d'honnêtes citoyens. Combien de temps on va encore attendre ? Qu'est-ce que je suis censé faire patienter en regardant mes marchandises pour rire ? Je croyais que Meridian était ouvert à tous les carjards. Ce qui est arrivé à Air ça, ça n'a rien à voir avec nous. Ok. Toi bah j'ai rien à t'acheter. Passe ton chemin tu n'as rien à faire ici. Wow. Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Olin est à l'intérieur, quelque part. Erend aussi, cet autre étranger avec qui j'ai parlé la veille de l'éclosion. Erend a dit qu'il me présenterait sa soeur si jamais je passais par Meridian. C'est la capitaine de l'avant-garde. Regardez dès que je passe ils se redressent tous. Il faut pas aller forcément. Il a pas l'air content. J'ai plus ! Suite à la récente attaque, aucun étranger ne pénètre dans Meridian sans une fouille complète. La récente attaque ? Mais de quoi tu parles ? Du meurtre de la capitaine Ersa et ses avant-gardes, bien sûr. Abattu par les karjas de l'ombre au col de la crête rouge. Ersa ? La sœur d'Erend a été tuée ? Parce que toi, tu connais Errend ? Oui, je le connais. Appelle-le, il faut que je lui parle. Ah ! Ça m'étonnerait qu'Erend, le nouveau capitaine de l'avant-garde, un homme en deuil, ait du temps à perdre avec une étrangère pouilleuse. À l'œil ? Très vivante. Je te croyais morte. Laissez-la, allez ! T'es venu à Meridian, rien que pour me voir. Tu bois ces temps-ci ? Bah, pas vraiment. Un peu. Mais, t'es en vie, c'est... On doit fêter ça. C'est ma tournée. Il faut qu'on parle, seul. Et il faut que tu te reprennes. Par là. Alors, vous approuvez ? Bien sûr que j'approuve. Cette femme peut désormais entrer et sortir de la ville comme elle l'entend. Elle a pas du tout l'air ivre, putain. Voilà. Seul comme tu voulais. Qu'est-ce que t'as à me dire ? J'ai appris pour Ersa. Je suis désolée. Je sais qu'elle comptait pour toi. Qu'elle comptait ? Ha ! Elle comptait pour tout le monde. Elle savait toujours quoi faire. Elle donnait des ordres. Je fis les droits. Et je suis censé la remplacer. Mais j'y arrive pas. Mais elle est irremplaçable. J'aime bien, ouais. Comme tu dis, DDD. Seul. On a fait deux pas sur le côté. Euh... Alors, reprends-toi un peu et essaie de suivre son exemple. Merci pour le soutien psychologique. Ça arrive à tout le monde de perdre quelqu'un. Pleurer n'y changera rien. T'en fais pas. Je risque plus de pleurer après ça. Il s'est passé plein de choses depuis qu'on s'est vus. Pendant l'éclosion, un groupe de tueurs nous a attaqués. Ils nous ont massacrés. On était au village. On a entendu des explosions. Dans la montagne. Plusieurs de vos braves sont arrivés. Ils ont dit que des candidats étaient morts. J'avais jamais entendu des cris aussi désespérés que ceux de ta tribu. Comment t'as survécu ? Ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que c'était moi la cible. La cible ? Je comprends pas. C'est moi que les tueurs voulaient. À cause d'Oline. Qu'est-ce que tu racontes ? Mais c'est ridicule. Il faut que je trouve Oline. Je dois savoir ce qu'il sait. Mais... C'est un allié. Mais non. Non, c'est un traître. Je ne sais pas qui sont ces tueurs ni ce qu'ils veulent, mais je suis sûre qu'Oline les a aidés. Mais... Je... C'est... Je te demande pas de comprendre, Erend. Je te demande de m'amener à lui. Il est pas là. Il est parti chercher de la ferraille et des artefacts il y a quelques jours. Je sais pas où. Tu connais des endroits qu'il fréquente ? Ses lieux préférés ? Une maison. À Méridien. Ok. Alors montre-moi. Il faut que je la fouille. Bon, soit. Mais je préfère te surveiller pendant que tu fouilles. Il faut que j'aille chez Oline. Vite. D'accord, d'accord. Suis-moi. J'eux-moi. Voilà. T 16 juin.